Bonjour et bienvenue à la Cité des Livres, un événement organisé par la Fondation Jean Jaurès, Slate.fr, le site France Culture Plus. Nous avons aujourd'hui deux auteurs, Jean-Yves Camus et Nicolas Lebourg, deux spécialistes de l'extrême droite qui font partie d'un observatoire de la Fondation, qui est l'Observatoire des Radicalités Politiques. Donc l'un, Jean-Yves Camus, dirige cet observatoire et il est chercheur à l'IRIS, Institut des Relations Internationales et Stratégiques, et l'autre, Nicolas Lebourg, est chercheur rattaché au CEPEL, donc Centre d'études politiques de l'Europe latine. Ils viennent tous deux de sortir un livre, Les Droites Extrêmes en Europe, et on va commencer tout de suite avec une première question, qui est une question très générale pour un petit peu rentrer dans ce débat. Quels sont les grands types d'extrême droite en Europe, et qu'est-ce qui caractérise cette extrême droite par rapport, par exemple, à l'extrême droite ailleurs dans le monde comme aux États-Unis ? Alors d'abord, le concept même d'extrême droite marche sans doute bien mieux sur l'Europe occidentale qu'un autre endroit du monde, de même que le clivage droite-gauche en règle générale. Ensuite, on a différents types d'extrême droite selon le temps. Les renouvellements de l'extrême droite se font par rapport au renouvellement géopolitique. Le national-populisme, courant que présentait merveilleusement bien Jean-Marie Le Pen, naît dans les années 1880 en France, en conséquence de la guerre de 1870. L'extrême droite radicale, par exemple le fascisme, le nazisme, mais aussi le national-bolchévisme, naît en conséquence de la Première Guerre mondiale. Le néo-populisme, qui présente l'extrême droite comme défendant les libertés fondamentales européennes contre un islam qui serait un totalitarisme, naît après 2001, du choc du 11 septembre 2001. On a donc divers types d'extrême droite qui constituent néanmoins un champ et qui se construisent ainsi à travers les bouleversements géopolitiques. Oui, Camille ? Il existe des transferts entre l'Europe et le reste du monde, mais c'est effectivement en Europe que le terme d'extrême droite a la plus grande pertinence. Les transferts se sont faits depuis 1945, même avant d'ailleurs, dans les années 30, principalement dans le sens de l'Europe vers l'Amérique latine. C'est tout un champ d'études que nous aborderons peut-être un jour, mais l'extrême droite française, qu'elle soit maurassienne, catholique, intégriste, a beaucoup exporté sa doctrine, notamment la doctrine de sécurité nationale, dans un certain nombre de pays d'Amérique latine, l'Argentine et le Brésil notamment. Il y a un transfert plus récent qui commence dans les années 70-80 et qui est celui du racialisme américain et d'un certain nombre de ses sous-produits, notamment du milieu skinhead, vers l'Europe occidentale. Et alors on est là devant un accord absolument merveilleux, j'allais dire presque chimiquement pur, d'une idéologie d'extrême droite qui finalement se diffuse, j'allais dire, des États-Unis vers l'Europe, comme des quantités d'autres produits américains qui participent à la mondialisation libérale. Vous avez des gens qui ne cessent de parler du nationalisme, de l'Europe et par ailleurs de la race et qui vont transposer en Europe des schémas de pensée, des formes d'organisation, des slogans qui participent d'un schéma général d'américanisation du monde. Donc une sorte de mondialisation de l'extrême droite. Oui, il y a un côté transatlantique très important sur l'extrême droite radicale, effectivement, depuis la fin du XXe siècle. D'accord. Merci. Alors votre deuxième question, on va enchaîner. Vous donnez une définition de l'extrême droite que j'ai trouvée très intéressante, pas 50, et j'aimerais bien que vous reveniez dessus. Vous dites que c'est une réaction hostile aux transformations des rapports Etats-sociétés dans le cadre de la globalisation, ce qui nous ramène à ce qu'on disait. Ce terme recouvrant première et deuxième globalisation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu et revenir sur ces phases, première et deuxième globalisation ? On a deux grandes mondialisations. On commence au XIXe siècle avec la société industrielle et la révolution industrielle. 1840-1940, il y a à peu près 180 millions de migrants. On a donc une mondialisation qui est celle du commerce, de l'industrie, des transports et des migrants. On a ensuite une seconde mondialisation qui est particulièrement forte à partir des années 70 et où on voit bien que le monde se désoccidentalise, pardonnez-moi, c'est difficile à dire, avec une confusion qui est souvent faite par beaucoup, mais particulièrement à l'extrême droite, ce phénomène de globalisation étant compris soit comme une américanisation, purement soit comme une orientalisation. Et là, beaucoup d'inquiétude en ce XXIe siècle avec l'idée qu'effectivement, il n'y a plus que des kebabs, etc., ce que disait Robert Ménard la semaine dernière. Donc, on a cette structure-là. Les structures de la globalisation amènent des changements entre l'État et la société parce qu'effectivement, on va sur des sociétés beaucoup plus individualisées, des comportements post-modernes avec des gens qui s'hybrident, des conceptions qui ne sont plus monolithiques, etc. Et l'extrême droite permet des réajustements là-dedans. Elle préconise à un moment la reconstruction d'un de nous par rapport à ces questions-là. Avec des thèses qui sont adaptées, votre époque industrielle avec le dépassement des États-nations, on va aller vers des idéologies raciales qui correspondent à la construction d'empires, par exemple. Donc, il y a tout ce système de modification et de jeu qu'on essaye de montrer à cette échelle sur deux siècles et sur 29 pays et qui constitue, en fait, l'arrière-boutique, comment dire, plutôt que l'arrière-boutique, le basse-tège, la construction de ce phénomène d'extrême droite dont on regarde souvent un peu que l'écume. Ce qui est très intéressant avec les phénomènes de première et deuxième globalisation, c'est que la différence entre les deux est avant tout que dans la seconde globalisation, il y a instantanéité. Tout ce qui se passe dans n'importe quel endroit du monde est connu en temps réel à peu près partout dans le monde. Lors de la première globalisation, il fallait quand même encore au minimum plusieurs jours pour qu'un quotidien français répercute ce qui se passait de l'autre côté de l'Atlantique. Et, seconde particularité, il n'y a plus rien d'extérieur au monde que nous connaissons. Alors que, lors de la période de première globalisation, l'immense majorité de nos concitoyens dans un pays qui était encore largement rural ne bougeait jamais, mis à part éventuellement à l'époque du service militaire et des mobilisations guerrières, de plus de quelques dizaines, une centaine de kilomètres à partir de leur village d'origine. Eh bien, désormais, effectivement, on est dans un univers où pratiquement tout le monde se déplace, peut-être pas nécessairement à l'autre bout du monde, mais en tout cas ne passe pas sa vie arrimée à un terroir et à un clocher. Alors, il ressort de ce que je viens de dire un double chamboulement des repères. D'abord, trop d'informations qui arrivent trop vite et qui proviennent de trop d'endroits en même temps et qui produisent, finalement, une demande de retour à un cadre beaucoup plus restreint, un entre-nous, un entre-soi. Et puis, deuxièmement, une demande d'établir une barrière entre nous et les autres, parce que précisément, ce que l'on veut, c'est un monde différencié. Les électeurs qui se prononcent pour les différents partis que nous examinons, les dirigeants des partis d'extrême droite, souhaitent avant tout, quelle que soit la sous-famille de l'extrême droite à laquelle ils appartiennent, que l'univers soit différencié. C'est-à-dire que l'homme ne soit pas, partout dans le monde, l'homme d'un seul modèle, un homme standardisé, un homme massifié. Ce qui amène, par exemple, Marine Le Pen, il y a quelques années, mais pas seulement, la nouvelle droite l'a fait aussi, à prendre position pour le port de hijab, de foulard islamique, pour précisément qu'il soit clair que lorsque vous croisez quelqu'un dans la rue, ce signe extérieur marque la différence qu'il ou elle, en l'occurrence, a avec vous. — Ça rejoint d'ailleurs un point qui est très intéressant dans votre livre, où vous croisez la question de l'islamisme radical et celle de l'extrême droite en disant qu'ils utilisent des techniques communes et qu'ils ont une idéologie commune. Enfin, ils se rejoignent sur certains points. — Alors deux choses. L'aspect négatif, si j'ose dire, et je serai l'aspect positif peut-être à Jean-Yves, il faut être très clair là-dessus. Il n'y a pas au monde, pas un seul spécialiste des extrêmes-droites et du fascisme qui soit d'accord avec la thèse d'assimilation de l'islamisme et du fascisme telle que l'ont porté les néo-conservateurs américains en particulier et leur relais français. L'islamo-fascisme, l'islamo-nazisme, ça n'existe pas. Parce que, tout simplement, le fascisme, c'est un parti milice de masse qui cherche à créer un homme nouveau par un État totalitaire à l'intérieur et par une guerre impérialiste à l'extérieur et que l'islamisme ne correspond pas à ces schémas-là. Il n'y a pas de sens. Vouloir ramener toujours l'islamisme aux expériences totalitaires européennes du XXe siècle, c'est montrer que nous sommes incapables, justement, de continuer à penser ce monde hors de l'Europe et à comprendre que cet Orient puisse être devenu le moteur de l'Europe. Ça participe de nos angoisses existentielles. Après, bien évidemment, sur la question de la vision du monde, je ne sais pas si tu veux en parler, on peut peut-être faire certains rapprochements. Et sur la méthodologie terroriste, là, pareil. C'est vrai qu'on trouve tout à fait des choses. Sur la méthodologie, peut-être, Jean-Yves Camus ? D'abord, sur la vision du monde. Sur la vision du monde, on a effectivement un islamisme radical complotiste, un islamisme radical paranoïaque, qui n'hésite pas par ailleurs à exprimer son antisémitisme par le recyclage massif des crimes qui sont ceux des dignitaires du Troisième Reich. Ou est-ce que Mein Kampf, selon le plus, aujourd'hui, c'est incontestablement dans le monde arabo-musulman, pour une raison qui tient aussi à l'absence de législation, contre-carant la diffusion de ce type d'écrits. On a une détestation de l'Occident qui, mine de rien, est commune, parce que l'extrême droite qui se faisait le parangon de la culture occidentale, au fond, n'aimait que son Occident mythique, ou son Europe mythique, pas l'Occident telle qu'il était. Et puis, on a effectivement cette volonté d'abattre, dans une vision binaire du monde entre le centre et la périphérie, le centre qui serait constitué de l'hyperpuissance, je reprends le vocabulaire de l'islam radical américano-sioniste, ce qui en fait repose sur un schéma à la fois antimatérialiste et antisémite, et d'unir éventuellement l'ensemble des forces qui constituent la périphérie, pour abattre ce que d'aucuns, en France, appellent l'Empire. À partir de là, sur la méthodologie terroriste, moi, je suis beaucoup plus mesuré. Je pense que dans le degré de la barbarie, incontestablement, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, au Moyen-Orient, avec l'État islamique, relève d'un degré de barbarie, qui surpasse de loin ce que l'extrême droite est capable de faire aujourd'hui. L'extrême droite d'aujourd'hui. Les instruments utilisés ne sont évidemment pas les mêmes, mais il y a discussion actuellement pour savoir, par exemple, si le sort qui a été réservé aux yézidis par l'État islamique en Irak est ou non un génocide. À cette question-là, un certain nombre de spécialistes commencent à répondre oui. Donc oui, il peut y avoir politique génocidaire de la part de forces de l'islam radical. Mais non, elles ne sont pas semblables à nos extrêmes droits pour une raison simple. C'est qu'au centre de l'idéologie fasciste et nationale-socialiste, il y a cette nécessité de faire émerger un homme nouveau. Or, l'islamisme radical ne veut absolument pas faire émerger un homme nouveau. Il veut revenir à l'époque anti-islamique, à la Jailia. C'est-à-dire, finalement, faire revenir l'homme à une sorte d'âge d'or mythifié. Il n'est pas du tout question de créer un musulman nouveau. Il est question de faire revenir le musulman à un État totalement... Enfin, à l'État de l'islam, du prophète et de ses compagnons. Ce qui n'est pas du tout la même chose. C'est peut-être plus révolutionnaire conservateur. Ça m'amènera plus tard, peut-être, si on a le temps, d'ailleurs, à revenir sur le fait que dans votre livre, vous insistez vraiment pour distinguer les concepts et que vous pointez du doigt, le fait que mélanger fascisme, national-populisme peut être dommageable pour la compréhension de ce qui se passe aujourd'hui. Mais bon, on aura peut-être le temps d'y revenir après. Je voulais aborder la question des causes, qui est vraiment intéressante, des causes de la montée de l'extrême droite. On dit beaucoup que ça serait dû à la crise économique et qu'elle germerait sur la misère et le chômage. Mais vous, vous jugez dans ce livre que c'est une explication insuffisante. Est-ce qu'on peut juste revenir sur les causes principales ? Alors, c'est une question très large, mais les causes principales qui permettent à l'extrême droite de s'installer, selon vous ? Jean-Yves Camus. La différenciation politique. L'offre politique à différencier. Quant à un moment donné, et on le voit bien en Autriche, avec le phénomène de grande coalition, le cas allemand est un petit peu particulier parce que le poids de l'histoire est différent. Mais lorsque vous avez une offre politique à différencier, il est assez normal que les électeurs, au bout d'un certain temps en tout cas, cherchent à pousser vers le pouvoir une force politique qui ne l'a jamais exercée et qui propose un autre modèle et qui, de surcroît, s'appuie sur cet argument que l'on entend également en France, dans la bouche du Front National, selon lequel les sociodémocrates et les conservateurs libéraux seraient les deux faces d'une même médaille. Donc, au bout d'un moment... L'UMPS. Voilà, l'UMPS. L'expression qu'on entend. L'UMPS. Et ça, c'est la différenciation idéologique, le fait de produire de l'idéologie et d'avoir des repères clairement à gauche et des repères clairement à droite aident beaucoup, à mon avis, à contenir, en tout cas, le phénomène des droites radicales. Donc, la gauche et la droite doivent se réinventer et trouver de nouveaux outils, de nouvelles idées pour contrer le FN, si je résume. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Il faut à la fois qu'ils aient une offre politique régénérée, crédibilisée, et on en est loin dans une bonne partie des pays européens. On voit très bien que, lorsque la droite essaye de singer l'extrême droite pour se sauver, elle transfère ses voix. Ça ne se passe pas qu'en France, à l'extrême droite. Et que, quand l'extrême droite, à partir de là, commence à essayer de se dire « Il me manque ça pour arriver au pouvoir et à singer la droite », elle repère des voix à son profit. Les lecteurs préfèrent l'original à la copie. Ça marche dans les deux sens. Mais on a un autre problème qui est la crise culturelle. Cette crise culturelle, on regarde les européennes de 2014, vous regardez de deux côtés des Pyrénées. À Barcelone, vous avez cinq listes d'extrême droite. Tout ensemble, elles n'arrivent pas à un point. À Perpignan, juste en face, le FN arrive premier avec 32%. À Barcelone, 53% de chômage des jeunes, un pays ravagé par la crise économique. De l'autre côté, de grandes difficultés, mais tout de même pas les mêmes. Pourquoi ? Parce que l'Espagne ne vit pas la même crise culturelle. Parce qu'à Barcelone, il n'y a pas la même crise culturelle. Il y a un mouvement nationaliste qui n'est pas d'extrême droite. Il n'y a pas cette crise culturelle. Parce que la France vit beaucoup plus violemment la fragmentation de la post-modernité, la fragmentation qui va avec la globalisation, la manière dont tout un chacun se retrouve dans la guerre de tous contre tous pour l'emploi, mais également au niveau culturel, avec chacun qui s'hybride son petit monde tranquillement dans son coin. Ça, c'est vécu très difficilement par un pays qui était le pays de l'État-nation, qui était un pays qui culturellement est placé au cœur de ses dispositions mentales ce qu'étaient les valeurs unitaires. Et s'il n'y a pas des discours qui donnent sens à des valeurs unitaires, ils peuvent être de droite. La hiérarchie sociale légitime, c'est ce que réclament en général les classes populaires lorsqu'elles votent à l'extrême droite. Ce n'est pas une redistribution sociale, c'est une hiérarchie sociale légitime contre les profiteurs d'en bas, dans l'idée, et les profiteurs d'en haut. Mais quelque chose qui donne sens à l'organisation sociale. Il n'y a pas de sens à l'organisation sociale. Écoutez, vous anticipez parfaitement sur ma dernière question, puisque justement, j'ai trouvé passionnant dans votre livre, vous pointez du doigt, vous dites que dans certains pays, il n'y a absolument pas d'extrême droite. Et vous parlez de l'Irlande, l'Islande, le Luxembourg ou Monaco. Vous donnez des raisons un petit peu différentes pour ces deux types de pays, Luxembourg-Monaco d'un côté, Irlande-Islande de l'autre. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur les raisons qui font que vous venez de citer l'Espagne, mais il y a tous ces autres pays et c'est passionnant aussi. Pourquoi il n'y a pas d'extrême droite dans certains pays ? Dans le cas irlandais, par exemple, qui est tout à fait intéressant, parce qu'il existe un récit national qui est partagé par l'ensemble des composantes politiques, parce que l'idée de nation, le combat pour l'indépendance a été là aussi pris en charge par les différentes sensibilités politiques, qu'elles soient plutôt à gauche, c'est une faille qui n'est clairement un mouvement orienté à gauche ou qu'elles soient plutôt à droite, et que finalement, en tout cas dans cet état qui est encore relativement neuf, puisque l'Irlande n'a pas un siècle en tant qu'État indépendant, et bien le mot nation fait encore sens. Il y a consensus sur à la fois le fait d'appartenir à la nation irlandaise, sur les valeurs fondamentales, sur le grand récit épique qui rassemble toute l'histoire de la lutte contre les Britanniques pour arriver à l'indépendance. Les racines celtiques de l'Irlande sont évidemment mythifiées comme toutes les racines, mais enfin, elles ne sont pas du folklore, elles sont encore quelque chose de vécu, y compris par ceux qui ne parlent plus de Galilique, qui est infiniment minoritaire. Donc on a une identité nationale qui est pleinement assumée, et on aurait tort de penser qu'elle n'a pas été chamboulée par l'immigration, parce que même si l'immigration en Irlande est bien inférieure à l'immigration en Grande-Bretagne, l'Irlande aujourd'hui, en tout cas dans les grandes villes, est devenu un pays, vous allez à Dublin, vous êtes en face d'une ville qui est devenue multiculturelle. Ça n'était pas le cas il y a encore 30 ans. Et pourtant, les Irlandais arrivent à se débrouiller. Monaco, c'est un exemple qu'on a cité parce qu'il est tout à fait intéressant. C'est un tout petit État, un minuscule État, où la notion de préférence nationale a été théorisée, figure dans la législation, à tous les étages de la législation monégase parce que vous avez effectivement et dans tous les domaines une priorité qui est accordée aux nationaux et vous avez en fait des réseaux de sociabilité qui prennent en charge les nationaux. Vous êtes dans des tout petits territoires où j'allais dire tout le monde connaît à peu près tout le monde, où il y a finalement une hiérarchie sociale très forte, mais où il y a quand même des réseaux de sociabilité, où il y a une histoire des familles qui est assez clairement établie. Par ailleurs, mine de rien, l'écart qui existe, enfin la proximité plus exactement entre les détenteurs du pouvoir et les citoyens est très grande parce que tout ça se situe sur un territoire extrêmement circonscrit. Oui, c'est ce que vous dites d'ailleurs. Vous dites que dans les petits pays, finalement, c'est moins propice à l'extrême mode. Moi, ça me rappelle un petit peu à la pensée de Rousseau qui dit que la démocratie ne s'épanouie que dans un petit pays. En Suisse, en l'occurrence, vous prenez la Suisse comme exemple. Vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce qu'un petit pays aussi... Il n'y a pas que ça. Parce que si on regarde, par exemple, quand on regarde la péninsule ibérique, où aujourd'hui, effectivement, l'extrême droite est quasi inexistante, il y a eu des dictatures qui survivent à la Seconde Guerre mondiale et elles tiennent par quoi ? Par l'enclosure, par la fermeture. La fermeture à tout, économique, culturelle, etc. Elles tiennent grâce à ça ce qui nous rapproche tout à fait de ce qu'avait fait remarquer Romain du Colombier sur les dictatures communistes d'Europe de l'Est. Je n'ai pas d'assimiler les deux, mais on retrouve ce principe d'enclosure. Et qu'est-ce qui se passe avec les transitions ? Il y a l'absorption des anciens appareils autoritaires des franquistes dans la NSA Populaire. On se retrouve avec un grand parti de droite qui, effectivement, récupère les anciens et qui amène les nouveaux, les droits plus modérés, et qui fait comme ça l'arc. Qui fait que, d'ailleurs, résultat, lorsque M. Buisson et Pelletier en France prônaient cette ligne politique consistant à essayer de construire un grand parti de toutes les droites avec cet exemple du Parti d'eau populaire. Il y a eu erreur, il y a eu échec en 2012, tout simplement parce que c'est avec un scrutin à un tour et qu'on ne peut pas redéployer ça sur un scrutin à deux tours. Mais il y a donc à la fois la question de la technique, évidemment, du système électoral qui compte pour comprendre les résultats des extrêmes droites, mais aussi cette façon dont certains pays se sont remis de cette longue enclosure et dont ils ont intégré la contestation de droite et la radicalité de droite à l'intérieur de grands partis. On revient à ces questions des offres politiques, une fois de plus, lorsque l'extrême droite arrive enfin pour participer au pouvoir en Italie, lorsque le MSI arrive enfin, c'est avec l'ANSA nationale, le mouvement social italien qui est fondé en 1946, dont le signe signifie aussi « Monsieur Ligny, tu es immortel » en italien. C'est un jeu de mots. Et lorsqu'il y arrive, Jean-Franco finit en 1995, fait faire ce qu'on appelle la mue post-fasciste, il dénonce le fascisme, il dénonce les lois raciales, il dénonce tout ce qui a été fait et in fine, il finit dans le néant politique. Il finit au centre droit. Il défend l'étant droit et en étant plus digne en politique que c'est du baril du connu sans doute, mais néanmoins, il finit anéanti politiquement. Marine Le Pen le dit souvent en France, se dédiaboliser totalement, arriver totalement à la norme, ce serait fini, ce serait arriver à 1% comme Jean-Franco finit. Donc on voit bien que nos extrêmes droites pour vivre, elles ont besoin non seulement d'avoir une offre idéologique autonome, mais de toujours jouer sur la ligne de crête entre la subversion et l'intégration au système. Écoutez, merci beaucoup. On a déjà un petit peu dépassé le temps, donc on va s'arrêter là, mais c'était passionnant. Donc voilà, on a bientôt. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ...